Musique Quelques roses baptisées Madeleine Delbrel pour lancer officiellement le chantier de rénovation de sa maison aux 11 rues Raspail à Ivry-sur-Seine. C'est là qu'avec ses équipières, Madeleine Delbrel a œuvré au service des plus pauvres dans cette ville marxiste qu'elle avait redécouvert en 1933. L'architecte et scénographe François Destor a pour mission de rénover les lieux afin d'accueillir le public et faire découvrir la vie et l'œuvre de cette assistante sociale déclarée récemment vénérable par le pape François. Ce qui m'intéresse plus dans l'histoire de Madeleine c'est son actualité dans l'église d'aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui et son travail qu'elle fait avec des non-croyants et comment cette espèce d'écuménisme entre croyants et non-croyants peut être porté du fruit et vraiment être extraordinaire. A Ivry-larouge, Madeleine Delbrel entame un dialogue fécond avec les communistes. La mairie, aujourd'hui propriétaire de la maison de Madeleine Delbrel, a choisi de s'impliquer dans le projet de rénovation aux côtés du diocèse de Créteil et de l'association des Amis de Madeleine Delbrel. Il y aura la dimension portée par l'église catholique, une dimension d'accueil et de solidarité. Et je crois que Madeleine Delbrel, elle porte aussi dans son travail et dans sa recherche le concept des assistantes sociales et c'est aussi un témoignage d'humanité très important. Et donc son œuvre a besoin d'une sorte d'écrin pour être conservée. Et c'est un des objectifs de cette maison qui va être triptyque, un lieu de mémoire, un lieu de conservation de l'œuvre de Madeleine Delbrel, mais aussi un lieu d'accueil tourné vers la société d'aujourd'hui et vers toutes les misères qu'il y a encore à combattre. Madeleine Delbrel, une femme de son temps, dont les écrits sont aujourd'hui très partagés dans l'Europe entière. Et de Marie Maronne est venue avec sa sœur spécialement d'Allemagne pour cette petite cérémonie. En Allemagne, on parle souvent aussi dans les serments, on parle de Madeleine parce qu'elle a la foi qu'il faut, je crois. Elle est chrétienne, qui est chrétienne d'aujourd'hui. Ça nous donne beaucoup. Si tout va bien, les travaux seront terminés pour le printemps 2020. Le projet prévoit la création d'un centre d'interprétation au fond du jardin, l'aménagement de ce jardin, avec des fleurs et des carrés potagers qui rappelleront l'aide de Madeleine Delbrel aux plus pauvres. On va sauvegarder la chambre au bureau de Madeleine, qui est le lieu où elle a vécu, écrit et où elle est morte, d'ailleurs, sa table de travail. Et ça, on va en faire une espèce de grande vitrine. Les gens ne pourront pas rentrer dedans, mais qui va rassembler les objets de Madeleine, son lit, sa table, sa cape. Lieu de mémoire, lieu d'accueil aussi. La maison de Madeleine Delbrel sera un lieu de vie. Un couple logé sur place assurera l'accueil des visiteurs venus d'Ivry et d'ailleurs. Sous-titrage ST' 501